bonjour à toutes à tous voilà aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu bah chili comme je fais de temps en temps c'est que je voulais faire une vidéo sur la future nintendo switch 2 tout ce qu'il faut savoir sur les sur la switch 2 tout ce qu'il y a eu sur les fuites récemment un gros récap en gros c'est parti on y va aller let's go c'est parti nintendo switch 2 date de sortie prix puissance fonctionnalité voici ce qu'il faut savoir des fuites sur la future console de jeux vidéo de nintendo donc c'est tous les faits qui a eu depuis quasiment ses débuts on va faire un gros récap là dessus les fuites d'information ne cesse de s'enchaîner du côté de chez nintendo après avoir vu des designs de sa prochaine console qui a été dévoilé sur twitter ainsi que des caractéristiques techniques la firme de kyoto doit maintenant se résoudre avoir fruité la date de sortie de sa prochaine console ainsi que son prix l'annonce de la prochaine console de nintendo se fait attendre de pied ferme par les joueurs du monde entier et comme toute attente qui se fait depuis trop longtemps des fuites d'information sont à prévoir malgré la totes de précautions prises par la famille de kyoto pour les éviter cela ne nous a pas empêché de voir apparaître le futur design de la console la semaine dernière se balader sur les réseaux sociaux si la dite fuite venait à être confirmé bien sûr la nintendo switch 2 serait doté de rails magnétiques qui permettrait une meilleure adhésion des joy-con et qui dit meilleure adhésion au joy-con dit ce problème de joy-con et drift voilà avec un écran qui mesurerait 8 pouces est ce que cela pourra résoudre autant le tristement c'est le problème du drift sur les joy-con seul le temps nous dira mais on espère que nintendo est enfin corriger ce problème majeur en plus du design sur la prochaine console de nintendo nous avons vu apparaître ce qui serait la fiche technique de la switch 2 une fois de plus suite sur twitter d'après le liqueur à l'origine de la fuite la nintendo switch 2 serait équipée d'une puce nvidia semblable à celle doté de la ps4 pro si cette information s'avère vrai nous aurions pu enfin avoir le boost de puissance que nous attendions tous pour la prochaine console il faut dire que les capacités de la console actuelle nous sont atteintes depuis pas mal de temps c'est vrai sur le gâteau elle sera accompagnée en plus de 12 gigaoctets de ram à ce qu'une capacité de stockage de 256 giga vous n'avez plus de place avec la nit de switch sur led et ses 64 gigaoctets de stockage interne ce problème sera donc enfin résolu c'est l'information venaient être confirmé bien sûr alors voici un tableau récapitulatif des specs donc 104 vidéos gml x30 r a 1 12 gigabit de ram donc lpdd r 5x 256 giga ufs 3.1 speed 2.1 gigabit par seconde de cooling fan fan et un hdmi 2.1 en haute pour support là aussi donc on aura un écran led un cpu gpu qui sera pas fait par nvidia tgrat et 239 donc stockage interne au lundi 256 gigaoctets pardon et la batterie et l'autonomie ça on ne sait pas d'après d'autres liqueurs amd aurait perdu la possibilité de travailler avec nintendo sur sa prochaine machine en raison de problèmes relatifs à l'autonomie ce secrétaire précisément nintendo aurait clairement refusé de faire la moindre concession qui aurait engendré une augmentation du poids de la console mais aussi de son prix à priori la solution présentée par nvidia permettait d'obtenir la même efficacité tout en respectant les critères de nintendo relatifs au prix et aux dimensions de la console enfin une autre formation capital a été dévoilée cette fois ci par les analystes de bloomberg réputé par leur sérieux et la crédibilité de leur information d'après eux la nintendo switch 2 ne serait pas doté d'un écran au led mais bel et bien d'un sape dalle d'une sape dalle au led led pardon donc on retourne à la première switch probablement pour des questions de coût ce qui serait une régression aux yeux de pas mal de joueurs la déferlant de lille concernant la nintendo switch 2 ne semble toutefois pas s'arrêter loin de là après ces deux grosses huites toutes les seules informations qui nous manquait ne pourrait être que l'incendie de sortie de la prochaine console ainsi que son prix de lancement il n'a pas fallu longtemps attendre avant de voir arriver de nouvelles fuites avec ces deux informations cette fois l'instant ce n'est pas étonnamment sur le réseau sur scène d'élan musk mais bien un fabricant d'accessoires qui aurait la langue un peu trop pendu en effet selon nos confrères de chez clubique c'est lors d'une interview pour un podcast espagnol que le pdg de blade aurait lâché la précise information concernant la nintendo switch 2 comme par exemple la date de sortie approximative de la console ainsi que son prix c'est probablement la date de sortie la plus de la prochaine console qui intéresse le plus les joueurs sur switch et pour le coup les rumeurs ce sujet vont montrer un et sa part dans tous les sens selon le pdg de blade la console sortirait aux alentours du mois de mars avril 2025 donc comptez entre mars et avril cette estimation fait sens en effet nintendo arrêtant ses comptes chaque année au mois de mars il se pourrait bien que le géant japonais se réserve la console tant entendue comme à l'église pour ajouter son compte de résultat sa guise plus précisément si nintendo s'impression d'ici la fin de l'année que les ventes de sa console actuelle ne sont pas satisfaisantes il n'est pas impossible que la console arrive dans nos magasins en mars afin de booster le bénéfice comptable au contraire si la structure actuelle continue à bien se vendre nintendo peut se permettre d'attendre jusqu'au mois d'avril au moins avant de la rendre disponible toujours été que la presse américaine a officiellement été inventée chez nintendo la semaine dernière la semaine prochaine pardon et il a fort à parier que ce sera pas pour parler d'ici prochain si part mario parti jamborie le prix de la nintendo switch 2 est également un point sur lequel les leaks reviennent fréquemment mais historiquement nintendo a toujours souhaité proposer des conseils consoles à un prix raisonnable selon le pdj blade la future console pourrait bien être proposé autour des 450 euros ce qui serait nickel quoi 450 euros 100 euros plus cher que la première switch c'est normal c'est une nouvelle génération et n'oubliez pas surtout il ya beaucoup de gens qui oublient ça ne sera pas une nouvelle console à proprement parler nintendo l'a précisé ce sera un successeur à la switch ça il faut pas l'oublier vous attendez pas des trucs de fou les amis nintendo l'a rembier rembier précisé que c'est un successeur et dont une nouvelle machine voilà petite parenthèse à côté d'une ps5 non pro ou encore du coup c'est xbox series x qui se négocie toutes deux à 549 moins 550 euros prix de vente conseillé par tous les constructeurs la console de nintendo continue sur sa stratégie qui consiste à ne pas être plus cher que ses principaux concurrents face à autant de frites des informations autour de sa prochaine console nintendo fera mieux de très vite prendre la parole avant que nous sachions tout de sa switch 2 avant même la présentation officielle voilà voilà je voulais faire ce gros récap avec vous de tous ceux qui ont poupé comme ça au moins on sait on est au courant et euh en même temps ça fait une grosse vidéo sur le sujet on se répète pas 36 fois vous avez tout ici donc voilà à vous de voir de toute façon pour l'instant on sait que c'est des rumeurs à prendre avec des passettes d'usage bien entendu mais euh voilà ça à prendre euh avec des passettes mais voilà au moins vous savez tout ce qu'il y a eu un leak actuel sur le nintendo switch 2 tout est là vous n'aurez pas aller à droite et à gauche pour savoir ce qu'il se passe etc tout est ici et tout a été précisé voilà donc euh ouais vous savez ce qu'il vous reste à faire donc euh j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et à vous abonner pour suivre les prochaines informations sur ces futures consoles parce que oui la switch 2 je vous l'attends énormément aussi et on en reparlera sûrement parce que des leaks il va encore tomber c'est sûr et certain voilà allez je vous dis à très bientôt pensez vous bien passez une très bonne soirée ciao bye bye ciao 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 ciao